Toutes les études montrent que la plupart sont des jeunes et beaucoup aussi proviennent des zones rurales. La raison pour laquelle l'atelier d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour le département. Si on parvient peut-être à identifier les causes profondes de cette migration interne d'abord, ensuite internationale, il serait utile et important dans la mise en place des projets et programmes de prendre en compte ces éléments. Je pense qu'au sortir de cet atelier, une feuille de route sera dégagée et de fortes recommandations. Et ces recommandations seront prises en compte par les services compétents du ministère des Affaires de Transité et du Sénégal l'excédé pour une meilleure prise en charge des questions d'investissement en milieu rural, mais aussi de l'investissement de la diaspora dans leur localité d'origine. Pour ce faire, il est important d'avoir des structures d'appui. Et lors de cet atelier, on va évoquer un peu ces questions, mais aussi des structures de financement. Donc c'est vraiment féliciter la FAO pour ce projet, mais aussi pour ce travail qui a été effectué dans les 14 régions du Sénégal. C'est un atelier important aujourd'hui qui nous réunit, qui réunit tous les partenaires, dans le sens où c'est un domaine vierge qui est la migration, comprendre la migration, les dynamiques de la migration, d'où, comment, pourquoi est-ce qu'on observe ces phénomènes et surtout comment est-ce qu'on peut mobiliser le potentiel migratoire à travers les fonds qui sont, les transferts qui sont générés par la migration dans le domaine du développement rural, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Sachant qu'il y a une grosse proportion de la population sénégalaise qui vit dans le monde rural et dont une bonne proportion aussi de jeunes, donc une possibilité d'emploi, une offre d'emploi possible qui est importante et qu'il faut générer et canaliser pour pouvoir donner les possibilités d'investissement dans le domaine du développement rural, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tous les partenaires se sont mobilisés pour ça, c'est de pouvoir arriver déjà à distribuer ou à donner l'information qui s'est faite ou qui a été donnée à travers le projet. Beaucoup d'analyses ont été faites, beaucoup d'études et des résultats très intéressants. L'idée c'est déjà de partager, de mieux comprendre la problématique et puis par la suite travailler aussi sur une feuille de route sur l'avenir. Comment est-ce qu'on va aborder la suite ? Parce qu'il y a du chemin à faire, la problématique est vaste et complexe, mais il y a du potentiel.